Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 8 décembre 2022 du Conseil d'arrondissement de Fleurmont. Donc la séance est ouverte. Nous sommes rendus au point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc l'ordre du jour convient à tout le monde. Oui. Parfait. Maintenant, point 3, point 1, conseil d'arrondissement, adoption du procès verbal de la rencontre du 28 novembre 2022. Donc c'est conforme, oui. Oui. Point 3, point 2, point 1, arrondissement de Fleurmont, comité consultative d'urbanisme, dépôt du procès verbal du 24 octobre 2022. C'est conforme. Conforme, merci. Maintenant, pour le point 6, point 1, le comité consultatif d'urbanisme du 8 décembre 2022. Je vais céder la parole à Mme Bertol, qui est la présidente du comité consultatif d'urbanisme de notre arrondissement. Merci beaucoup. Si vous vous souvenez, on avait adopté lors du dernier conseil d'arrondissement à la fin du mois de novembre, la phase 1 de ce projet pour l'ère Kinieste du 25-82 de la rue Kinieste, les habitations apogées, sur l'ancien site des Serres et pépinières Gagnon. Donc on vous avait présenté une première implantation. Là, pour les trois prochains dossiers, 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.3, bien ces trois autres implantations qui font partie de ce grand développement qui va y arriver, parce qu'il va en avoir d'autres. Alors aujourd'hui, on est là pour approuver que c'est exactement la même implantation que la première étape d'il y a deux semaines. Donc on accepte qu'évidemment, ce qui nous a été présenté avec les spécifications suivantes, qu'une allée piétonne soit aménagée pour relier les bâtiments à la rue, qu'un plan détaillé des dispositifs d'éclairage soit soumis plus temps pour approbation, que des écrans visuels architecturaux soient prévenus pour dissimuler les installations extérieures et que les équipements mécaniques et électriques, donc on peut penser au climatiseur, aux thermopompes, soient indiqués si applicables pour application, pour approbation et qu'ils soient de la même en arbre et qu'elles soient peinturées en noir. Donc c'est à ajouter s'il vous plaît. Alors quand on a dit que l'arrêtement de Tarte-Lavoie, on pensait avoir fait de la magie, mais on n'en a pas fait finalement, donc on ajoutera de couleur noire. Voilà, donc je pense que je n'ai pas, vous êtes en accord avec les trois propositions. Parfait. Alors M. Blais, le directeur de l'arrondissement, vous vous apportez la correction. Parfait, merci beaucoup. Donc maintenant pour le point 8.1, on va passer diverses assistances financières. Donc pour la première, je laisse Mme Berthold la présenter, puisque c'est dans son display. Oui, alors on sait que c'est le temps des fêtes. On sait que les écoles… Ah bien, vous pourrez le donner. Oui, effectivement. Donc c'est une aide financière non récurrente de la fondation, pour la fondation de l'école La Samar, pour leurs activités, incluant les activités de Noël. Donc La Samar, c'est une école très dynamique dans le quartier, dans le district, une population assez mixte. Il y a même des handicapés qui fréquentent cette école La Samar. Et évidemment qu'on aime se réjouir et dans le temps des fêtes et dans d'autres moments de l'année. Donc une demande a été faite pour qu'on leur accorde un montant de 1000 $. Alors ça nous fait plaisir à l'arrondissement de remettre un montant de 1000 $ pour l'école La Samar, afin qu'ils puissent réaliser leurs activités, incluant les activités de Noël. Merci beaucoup. C'est donc adopté. Pour le point 8.2, c'est encore vous, Mme Berta, une autre aide que je vous laisse vous nommer. Oui. Alors c'est une aide financière non récurrente de la fondation des Renlou, cette fois-ci pour leurs activités de Noël. C'est pris à même le budget de fonds dédiés. Vous savez, à l'arrondissement, on a dédié ce qui nous était alloué en quatre conseillères. Donc c'est pris à même ma partie. Alors c'est un montant de 500 $ qui leur est alloué afin d'organiser une activité de Noël au bénéfice des jeunes qui fréquentent cette école primaire des Renlou. Merci beaucoup. C'est donc adopté. Pour le point 8.1.3, je cède la parole à Mme Lepaq-Laboy. Oui, donc c'est une aide financière non récurrente pour l'acheter de l'esprit, un organisme bien connu dans le district. Donc c'est pour recouvrir les dépenses d'activités spéciales qui étaient un souper qui soulignait les 40 ans du premier repas qui a été servi vers 17 novembre 1982. Donc il y a eu un souper gratuit avec une exposition photo des 40 ans d'animation des préférences. Alors donc là, on a un montant de 500 $. Merci beaucoup. C'est donc adopté. Pour le point 8.1.4, je vais céder la parole à Mme Bellereau. Merci. C'est la petite quantité financière de l'étudiant pour le GERVAC, l'organisation qui fait l'organisation de l'activité spéciale pour Noël. Vous avez le long, le long de la quantité. Je suis confondue. Prenez votre temps. Je suis confondue. Je suis confondue. Je suis confondue à financer un crush, qui est offert gratis pour le partitif en artistes et à la famille et à offrir un petit cadeau pour tous les autres, autant les petits que les grands. Alors nous souhaitons cette année, avant probablement qu'elles organisme dans cette initiative pour soutenir les familles en vous souhaitant une belle fête de Noël, c'est samedi prochain, à mes idées, et je suis en train de dévoiler mon cours. Parfait, merci beaucoup. C'est donc adopté le point B.1.5. Encore une fois, je chère la parole à Mme Belle-Pause. Merci. Alors, dans mon avis, c'est la Végo des jeunes, la maître, qui est responsable du local des jeunes, j'arrête, ils y accueillent auprès d'une centaine de gens chaque semaine, en train de les acheter la vie, ainsi qu'un service d'aide aux devoirs à l'école. Alors, c'est un service qui est très important, considérant que plusieurs enfants sont aussi aux délégations, certains ne parlent pas de leur parents, ne parlent pas de français, et puis certains n'ont pas aussi l'espace de travail à la maison. Donc, tu dis jeunes étudiants qui ont besoin de nourriture, parce qu'avec un temps, c'est bien difficile de se porter pour faire des devoirs. Alors, les intervenants offrent des collations lors de l'aide aux devoirs. Alors, nous faisons ici soutenir ma petite initiative et accorder un montant de 1 500 $ pour participer à l'effet décollable. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté également. Le point suivant, 8.2.1, dépôt du budget des frais de représentation de 2022 pour l'arrondissement de Florimont. Donc, c'est un dépôt. Nous avons respecté les budgets qui nous avaient été annoués pour la main. Le point 8.2.2, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 28 novembre 2022. Nous avions eu deux visiteurs qui sont posés des questions. Donc, M. Cyr et Mme Abel, les interventions sont résumées dans le document qui est déposé. Point 8.3.1, le calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement de Florimont pour l'année 2023. Donc, peut-être on conserve pour l'année prochaine le modèle de ce qu'on a pris cette année. C'était un essai qu'on faisait de faire les conseils d'arrondissement à 5 heures les lundis. Ça a bien fonctionné. Donc, on conserve notre horaire. Et avant le conseil d'arrondissement, il y a toujours une partie qui se fait en public, qu'on appelle le plénier public. Peut-être porter à l'attention des citoyens qu'il y a trois mois où on déroge de notre horaire habituel. Donc, ce sont… Il y en a quatre même, désolée. Il y a la semaine de la relâche. Donc, comme on voulait libérer la semaine de la relâche qui commence de mémoire le 27 février, nous allons faire notre rencontre, notre conseil d'arrondissement lundi, le 20 février, ce qui nous place non pas là au quatrième lundi du mois, mais on va le faire le troisième, je crois. Il y a en juin, juillet, à cause des vacances d'été. Donc, vous désirez consulter le calendrier. Les dates sont différentes de même que pour le mois de décembre. Donc, ça convient à tout le monde, oui? Oui? C'est ça, dans l'objectif, un peu aussi, de changer l'heure du conseil d'arrondissement. C'était aussi dans notre perspective de consignation en famille de travail. Ça nous a permis à nous, l'individu, bien, ça nous fait un peu de soirée plus tôt, étant donné qu'on commence plus tôt. Puis, aussi, c'était dans le but pour les gens qui ont permis le travail, qu'ils puissent, s'ils veulent assister au conseil, qu'ils puissent venir tout de suite. Puis, ensuite, vous verrez aussi leur soirée parce que je sais que c'était vraiment un peu difficile d'arriver à la maison, de faire l'habitude de se revenir pour aller au conseil. Donc, c'est un peu, justement, un essai cette année. Toutes les rencontres, les citoyens qui ont voulu venir, je n'ai pas eu de commentaire. Il y avait des gens qui n'avaient pas pu se déplacer. Mais, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à venir le faire en plus. Oui, très bonne idée. Merci. Le point 8.4.1, c'est l'adoption du plan d'action de l'arrondissement de fleurimont pour le mandat 2022 à 2025. Oui, effectivement, 2025. Donc, tout à l'heure, en atelier de travail, on a mis la dernière main à notre plan d'arrondissement. Donc, on le dépose et on l'adopte en ce moment. Donc, tout le monde était d'accord. Et on va vous revenir en janvier ou en février. Là, on réfléchissait à des façons intéressantes et dynamiques de diffuser notre plan d'action parce que ça vous concerne vous aussi. Donc, comme je disais, on va vous revenir en début d'année avec une invitation à venir découvrir le plan d'action de vos élus pour votre arrondissement. Donc, l'adoption est faite. Oui. Le point 9.1.1, c'est les aides financières aux organismes culturels admis au programme de soutien à l'arrondissement de fleurimont. Madame Lefac-Ladeau, vous voulez y aller ou vous voulez que je le fasse? Je ne sais pas s'y aller. En fait, on a des organismes qui sont, par exemple, au Centre culturel de Paris, la corruption d'après la douleur de l'étranger des articles du Paris. Donc, on va leur accorder une aide financière bonifiée de 500 $ à 618 $. Parfait, merci beaucoup. Donc, on est content de ça. Point 9.1.2, c'est l'autorisation de l'événement de quartier au parc Gilles-Charlotte. Donc, je cède la parole à Madame Berthold. Oui, vous me prenez la bouche pleine. Je peux le faire. Allez, disons. Donc, il est prévu que le 21 janvier, ce sera la fête de quartier ou de district au parc Gilles-Charlotte. Non, désolé. Et donc, la population est invitée, réservée, ça, à votre agenda. Oui, c'est à partir de deux heures parce qu'on veut, on remet à chacun des jeunes, des gens qui vont venir, il y a ordinarment, tu sais, 100 personnes qui se déplacent et qui viennent. On remet toujours un petit bidule illuminé. Donc, comme il fait noir vers trois heures, trois heures et demie, à un moment donné, les enfants peuvent se promener avec leur collier illuminé et être autour des feux de camp. C'est la seule fois que j'accepte les feux de camp. Et je tenais à le mentionner. Je tenais à le mentionner. Puis, il y a un beau sentier dans le bois pour faire du patin. La patinoire est ouverte. Des fois, on est capable de faire une belle glissade parce qu'il y a un amoncellement de neige. Il y a des hivers où on ne peut pas parce qu'on n'a pas de neige. Mais c'est vraiment le fun. Puis, alors, j'invite la population. Puis, il y a de l'information qui va être diffusée autour. C'est une fête de quartier, mais qui est tellement agréable. Puis, tout ce que je vous souhaite, c'est qu'il ne fasse pas au moins 40. C'est déjà arrivé depuis neuf ans qu'il a fait très, très, très froid. Mais quand même, les gens étaient là. Puis, c'était le fun. Alors, c'est une invitation le 21 janvier au parc Gilles-Charland qui est situé sur le Chemin-Cord. Parfait. Merci beaucoup. Le point 9.2.1, donc, c'est pour une adoption des requêtes en circulation, l'analyse et recommandations du service des infrastructures urbaines pour l'aventissement de plonnement. Donc, le dossier a été présenté tout à l'heure en communauté plénière publique. Ça concerne les rues Bézonniers, Normand, des Diamants et la courbe entre Alard et Desplatans. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, peut-être allez regarder le plénier public. Donc, c'est adopté. Oui, c'est ça. Donc, on est rendu au point 13, message des membres du conseil d'abondissement. Madame Belrose. Oui, oui. Oui, j'aimerais prendre un temps pour remercier les organistes. Je t'ai fait un petit peu tout à l'heure, on va parler des questions de part dans la courbe. Pour remercier, c'est ça, les personnes qui organisent des fêtes de joyeux et acceptées pour leurs membres. Donc, c'est un moment de l'année qui est plus joyeux pour plus d'honneur, mais parfois les plus difficiles pour vos événements, vos éducatifs, votre prénom, votre écoute, quelle grande différence dans la vie des populations, les plus vulnérables. Et nous sommes chanceux de vous avoir, alors c'est pour ça que nous avons vraiment envie de vous encourager. Alors, sinon, bien, à tous et à toutes, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes pour passer cet occasion, pour voir vos coches, avoir du temps de qualité. Je vous invite à tenter en termes de 5 ministères aussi, parce que je lève beaucoup de pression pour le temps des fêtes, alors que ce sera bien au final. Donc, les choses de veille simples, comme les moments, les repas partachés, les discussions, les rives, alors avisez-vous et surtout, prenez des fêtes avec vous. À bientôt. Merci beaucoup, Madame Le Tarte-Larbon. Oui, donc, pour vous inviter à la fête de loisir de pleuves, c'est en fin de semaine, le 3 décembre. En fait, c'était censé que c'était samedi dernier, c'était porté à la Côte d'appui, donc ça serait, ça va être ce samedi 10 décembre, de limiter à 15 heures, en part qu'à la fête de maître, c'est sur la fête de conseil. Donc, il va y avoir café, chocolat chaud, d'activité pour les enfants et l'arrivée du Femme Noël. Donc, c'est le temps de venir le rencontrer avec les enfants. Et moi aussi, j'en profite pour vous inviter à tout le monde, je vais aller dans les fêtes. C'est un question d'affecter le premier qu'on peut reprendre, les parties en famille, donc il n'y a pas de plaisir, rassemblez-vous avec les gens comme ça. Merci beaucoup. Madame Berton. Oui, alors, un joyeux temps des fêtes à tout le monde, soyez prudents. Oui, on va se visiter, mais encore là, il faut faire attention, parce que semblerait-il que ça risquerait peut-être d'apporter des petits problèmes de santé, mais bon, on a été assez confinés pendant deux ans de temps, je pense qu'on peut aller, puis tout en se respectant. Alors, je vous souhaite d'être bien avec vos pères, je vous souhaite de petites choses. Ce n'est pas souvent les grandes affaires, comme le disait Mme Bellarose, qui font en sorte qu'on est heureuse ou heureux. C'est juste quelques fois de déposer quelques sourires lorsque vous marchez dans la rue ou encore en faire du patin, sait-on jamais. Alors, soyez en famille, aimez-vous, puis on se revoit en 2023. Merci beaucoup. Donc, pour ma part, je voudrais inviter les citoyens à aller visiter le sentier illuminant que Loisir Florillet-Est fait depuis deux ans au Parc Victoria. Donc, pour ceux qui connaissent le Parc Victoria, il faut se rendre vers la côte où il y a de la glissade habituellement, ou encore le bâtiment qui ressemble à une ancienne ferme. C'est dans ce point-là de notre grand parc quand même, qui est situé le sentier lumineux. Donc, ça devrait être très vers la mi-décembre. Allez-y, allez voir ça. Vous allez voir, ça fait quand même féerique. Donc, je vous invite à aller voir ça cette année. Au mois de décembre, bien entendu, je ne fais pas de rencontre citoyenne, tout le monde, on a des horaires préchargés, tout ça. Mais mercredi, non, jeudi, le 15 décembre, il y a le dîner Cercovi dans les installations de Cercovi pour un dîner de Noël. Je sais que parfois, les billets se vendent très rapidement, mais si ça vous tente d'aller les encourager, je serai sur place aussi. Donc, si ça vous tente de venir me pliquer un brin de jasette et tout ça, bien, je serai là pour vous accueillir. Et puis, je vais faire comme mes collègues, je vais souhaiter à tous un joyeux Noël, une belle période des fêtes. Et je veux remercier notre directeur général qui est ici, M. André Blais. Il a été un peu silencieux. Parce que, peut-être parce que nous autres, on parle beaucoup, mais il est quand même très important dans l'organisation de nos rencontres, autant les comités en micro ou en public ou pour le conseil d'arrondissement. Donc, merci beaucoup, M. Blais, pour votre présence. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci.